salut à tous on a cinq minutes pour répondre à une question est ce que je peux aller au ciel si je rate ma destinée c'est une très belle question parce qu'il ya beaucoup de chrétiens qui vont se retrouver au ciel et ils ont raté leur destinée en plus là je suis pas en train de blaguer je suis vraiment sérieux là beaucoup vont se retrouver au ciel et ils ont complètement raté leur destinée la bible nous parle de ces chrétiens là qui auront été sauvés comme à travers le feu la bible nous parle de nos oeuvres qui vont passer par le feu et certaines oeuvres vont être complètement consumé et il n'y a rien qui qui va rester et certaines oeuvres vont résister comme on appelle ça qui vont résister au feu la bible dit si l'éternel ne bâtit la maison ce qui la baptise travail en vain ça veut dire que tu peux avoir un plan une destinée aussi comme on appelle ça un plan de vie aussi brillant ici sur la terre si ce n'était pas le plan de dieu pour toi si ce n'était pas la destinée que du a prévu pour toi tu peux être sauvé mais tu n'auras pas de récompenses au ciel donc nous travaillons dur pour être déjà au coeur du plan de dieu pour notre vie pour être dans notre destinée parce que au ciel on aura des récompenses et la vie au ciel c'est une question d'éternité ce n'est pas un an deux ans ce n'est même pas mille ans c'est vraiment une éternité et l'éternité c'est vraiment beaucoup et c'est la raison pour laquelle moi personnellement je bosse dur pour avoir des récompenses au ciel parce que je vous assure je n'ai pas envie de vivre dans l'anonymat au ciel je vous assure j'ai vraiment envie d'être bien connu au ciel j'ai envie d'avoir des richesses au ciel la bible nous parle des trésors d'en haut ça veut dire qu'on peut avoir des trésors au ciel ok maintenant le chrétien qui dit à moi je fais juste ça comme ça pour faire je ne fais pas ça pour les récompenses ni au ciel ni sur la terre tu as tort la bible nous la bible ne nous interdit pas d'aspirer à des récompenses aux récompenses la bible nous déconseille de compter sur les hommes pour nous récompenser mais sur dieu on peut compter sur lui pour nous récompenser et moi je m'attends à ce que dieu me récompense sur la terre je m'attends à ce que dieu me récompense au ciel c'est pour ça que je bosse dur parce que je sais que le seigneur va me récompenser donc travailler dans ce but là dans le but de d'avoir des récompenses au ciel maintenant au sujet des récompenses qu'on a pour nous pour notre travail dans notre destinée certaines personnes se sont posées la question de savoir s'il fallait forcément être à la tête de quelque chose pour pouvoir avoir des récompenses et considérer que on a accompli notre destinée non la bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète et le mot recevoir ici est un mot grec qui signifie aussi aider assister donc si tu assistes un prophète dans sa fonction de prophète tu recevras les mêmes récompenses que lui et si tu assistes l'apôtre alain patrick en sa qualité d'apôtre tu auras les mêmes récompenses que lui au ciel peu importe le domaine dans lequel tu l'assistes que ce soit dans le multimédia parce qu'on est ici dans un bureau multimédia et que il y a mes deux graphistes là et que il y a ma responsable de production là-bas c'est indif alia voilà que donc il ya tout ce bon monde ici sur ce plateau qui nous est dans cette précieuse mission que le seigneur nous a donné voilà toucher les nations à travers l'évangile et aujourd'hui à travers les médias nous voulons tout faire pour que les gens à entendre le message de jésus donc par exemple le frère js par exemple mon assistant futur futur pasteur d'une église dans le 91 lui par exemple il recevra aussi la récompense d'apôtre un la récompense de l'oeuvre voilà voilà et après bon voilà quand il va s'occuper d'une paroisse d'un cer dans le 91 juste à deux pas de chez lui là il aura encore beaucoup plus de couronne gloire à dieu voilà donc j'espère que j'ai répondu à vos questions comme je le dis à chacun des épisodes envoyez vos questions et je vais faire le nécessaire pour apporter des éléments de réponse j'aime bien faire ça j'aime bien aider les gens j'aime bien répondre aux questions et là il y en a qui vont me dire normal tu es pasteur c'est pas tous les pasteurs qui aiment ça bon mais ça c'est une autre histoire ok à bientôt hé hé de retour juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir l'actualité de mes live youtube pour me poser davantage des questions n'oublie pas abonne toi à ma chaîne youtube et il y aura beaucoup d'autres avantages des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus